L'ornement est partout, de la façon la plus naturelle qui soit. Dans nos rues, dans nos maisons, sur nos corps. Longtemps crédité d'une valeur positive, il fait l'objet d'un rejet radical au début du XXe siècle. Dans Ornements et crimes, publié en 1908, l'architecte et designer autrichien Adolf Loos condamne l'instinct d'orné, signe d'une dégénérescence de la civilisation. L'absence d'ornement devient le nouveau dogme de la modernité. Ce rejet de l'ornement, qui est vraiment le point de ralliement de la modernité, est d'abord orienté contre le XIXe siècle, qui est un siècle qui va adorer l'ornement. Comme le montre le salon de la comtesse de Biancourt, que vous voyez autour de nous, on voit bien comment la production ornementale vient masquer la fonction première d'un objet. Quand on regarde cet objet de près, on n'imagine pas tout de suite que c'est un porte-parapluie. Même chose pour cet encrier, surmonté d'un petit amour qui n'a pas de fonction dans l'objet. Sinon, témoigner de la richesse de la comtesse. Et donc, abolir l'ornement, le faire disparaître, c'est aussi fabriquer un monde plus juste. Six pièces, dix vis, deux écrous. La célèbre chaise XIV, conçue en 1859, est l'ancêtre du mobilier en kit. Tonnet sera le point de départ de la révolution moderne, parce qu'il va vraiment déshabiller le meuble. Ce qui compte, c'est de fabriquer une chaise économique, facile à monter, facile à assembler, et qu'on peut diffuser dans le monde entier en très très grande série. Et d'ailleurs, la chaise Tonnet sera un succès commercial, puisque Tonnet en vendra des millions et des millions d'exemplaires partout dans le monde. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a eu très tôt l'intuition de la société de consommation et de la production de masse. Dans les années 20-30, les designers vont trouver dans le domaine industriel une nouvelle source d'inspiration. C'est nouveau et particulièrement frappant dans le travail de Marcel Brouwer. J'ai acheté une bicyclette et j'ai étudié la construction de bicyclette, que j'aimais beaucoup, comme un produit industriel presque parfait. Alors on pourrait faire les meubles avec courbants des tubes et formés comme un meuble, spécialement des chaises ou des tables. On a ici un objet qui ne manque pas, qui dit ce qu'il est. Et donc on a là une révolution par rapport aux meubles massifs, qu'on ne pouvait pas déplacer, qui ornaient les salons bourgeois du 19e siècle. Le mouvement moderne est marqué par un réductionnisme extrême, par un style très dépouillé, très austère, très linéaire, comme le montre la célèbre Zitz-Machine de Joseph Hoffmann, qui est un fauteuil conçu pour un sanatorium, et où toute ornementation superflue a disparu. Les quelques ornements qui habillent ce meuble n'ont pas vraiment une fonction décorative, ils ont d'abord une justification fonctionnelle. Ces boutons servent à ajuster la barre de réglage du fauteuil dont le dossier est inclinable. En supprimant l'ornement, les designers souhaitaient créer des meubles à bas prix, dans le but de démocratiser le design. Mais personne ne meublait ces maisons avec des fauteuils et des chaises du mouvement moderne. Les gens avaient chez eux des meubles de famille, que l'on se passait de génération en génération. De sorte que cette utopie de rendre le design accessible à tous a très largement échoué dans les années 20. Les modernistes seront d'abord tentés par le désir d'évacuer totalement la couleur, et notamment contre l'usage qu'on fera le XIXe siècle, qui lui était ivre de couleurs. Et puis ils vont rencontrer le travail des avant-gardes, et notamment du néoplasticisme, qui fera un usage très particulier des couleurs primaires. Et le corbusier et les designers modernes vont récupérer cet usage très simplifié de la couleur dans les architectures et dans la production de mobiliers. Après la Deuxième Guerre mondiale, les designers participent activement à l'effort de reconstruction, en exploitant toutes les solutions expérimentées dans les années 30. Les IMS ont travaillé pour la marine américaine pendant la guerre. Ils vont produire des fuselages avions, ils vont produire des attelles pour les blessés, et ces attelles en bois contre plaqués moulés vont leur permettre de perfectionner leur technique. Ils produisent immeubles simples, modestes, réglés sur le corps de l'homme, qui là aussi se dégagent de toute ornementation inutile. Tout change. Tout a changé depuis un siècle avec la naissance de la machine et les conséquences du machinisme. Les logistes actuelles ne sont pas conformes, ils sont retardataires, ils sont insalubres, et plus que ça, la jeunesse moderne n'est pas logée, et c'est une catastrophe, c'est même une honte pour le pays. J'ai construit l'unité de Marseille avec 15 mesures seulement, permettant à un bâtiment immense de n'avoir jamais de disproportion. Dans les années 40, la France accuse déjà un retard que la guerre va aggraver. L'enjeu du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme sera d'améliorer le nombre d'habitats décents et de lutter contre les logements insalubres. Comme au sortir d'un conte de fées, la réalité paraît sordide. Fermons les yeux, rêvez, Cendrillon, à cette maison de Paris Match, où vous trouveriez la vie plus facile et plus douce. Au XXe siècle, les cuisines font l'objet d'une transformation profonde, notamment sous l'impulsion des Américains et surtout des Américaines, qui vont développer les sciences dites domestiques, qui assimilent le travail en cuisine au travail à l'usine. Cette robotisation, cette mécanisation du quotidien, prend des formes très aérodynamiques, très fluides et très épurées, comme le montre ce très beau frigidaire de Raymond Louis, qui est vraiment une innovation dans les années 50. Il faut imaginer que personne n'a de frigidaire ou de machines à laver à cette époque, et qui montre qu'on rentre dans un univers aussi très immaculé, très hygiénique, qui accompagne la transformation des cuisines dans les années 50. Dans les années 50, la très lourde industrie américaine doit se tourner vers des produits de consommation courante. Et dans ce contexte, les IMSS vont proposer ces chaises en plastique, qui sont les premières chaises en plastique apparent, qui vont leur demander des recherches absolument intenses, qui vont durer trois ans, pour perfectionner le traitement du plastique, de façon à ce qu'on ait cette coque d'aspect très nappée, très fluide, très lisse. Et pour ce faire, ils vont s'associer à une société qui s'appelle Zénith Plastique, et qui a perfectionné sa technique du polyester armé de fibres de verre, en travaillant sur les dômes des radars militaires, sur les avions de l'armée américaine. Dans les années 20 ou 30, les designers s'inspiraient beaucoup du monde industriel. Dans les années 50, ils se tournent vers des formes plus naturelles, en s'inspirant des animaux, du corps de l'homme, ou tout simplement d'objets trouvés, qu'ils vont transformer en meubles. C'est par exemple le cas de ces très célèbres chaises d'Arne Jacobson, qui est un designer danois. Donc on remarque un changement d'inspiration, un retour de la courbe, mais en même temps, la permanence d'un certain goût pour des formes industrielles, lavables, empilables, légères, qu'on peut utiliser pour des équipements publics, des industries, et surtout produire en grande série à des coûts tout à fait modiques. Dieter Rams, c'est vraiment une icône du design qui influence encore la production de design aujourd'hui et des grandes entreprises comme la firme Apple, dont le chef de produit dira qu'il doit tout à Rams. Dieter Rams va travailler pour la firme Brown dès 1955. Il est aussi le théoricien de sa propre pratique qu'il résume en dix grands principes. Et dix grands principes. Et dix grands principes. Sous-titrage Société Radio-Canada Les années 60 marquent un tournant important, c'est vraiment le temps des révolutions sexuelles, sociales, culturelles, politiques. Et cette mutation des années 60, elle va ouvrir une nouvelle période où l'ornement connaîtra un véritable retour en grâce et s'exprime le souhait de faire émerger d'autres formes plus fantaisistes où la couleur, les arrondis généreux, les mousses, les tissus psychédéliques reprennent enfin leur place. L'ornement est partout, impossible de s'en débarrasser. Et malgré leurs protestations, les designers modernes n'échappent pas à cette tendance à orner, puisque les meubles lisses, épurés, austères, restent des meubles esthétiques qui ne renoncent pas à la beauté. L'ornement n'est pas mort, il ne fait que changer de forme. Simplifier, c'est encore une façon d'orner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501